Pendant trois semaines et demie, Avignon se transforme en une gigantesque scène de théâtre la plus grande en Europe. Les trois coups de la 51e édition seront donnés ce soir avec une première création dans la cour d'honneur, Nathan Le Sage avec Samy Fray. Ambiance à quelques heures de l'ouverture officielle de ce festival. Dominique Poncet, Hervé Gutmann. C'est parti ! Trois semaines et demie d'animation non-stop, 500 spectacles, 5000 artistes et techniciens. 50 ans après sa création en 1947 par Jean Villard, le festival d'Avignon est devenu un mastodonte qui attire, bon an, mal an, près d'un demi-million de spectateurs. Ce matin, les compagnies du Hof, le festival parallèle, continuaient leur affichage sauvage. Dur, dur de se faire remarquer quand on est 450 à l'affiche. Dans les lieux du Wynne, le festival officiel, les artistes punantis, qu'ils soient comédiens, chanteurs ou danseurs, peaufinaient leur spectacle. Au milieu des bruits de scie et de perceurs. On se sent comme à la veille d'une première dans un festival aussi prestigieux que le festival d'Avignon, c'est-à-dire anxieux, incertain de ce qu'on a fait. Alors que le nombre des spectacles du Hof ne cesse de croître, ceux du Wynne sont cette année en régression, 30 seulement, à cause d'un budget amputé de 25%. Mais Bartabas, le patron de Zingaro, devrait drainer à lui tout seul 20 000 spectateurs. Ce soir, c'est évidemment vers la cour d'honneur du Palais des Papes que seront tournés tous les regards. On y donnera, en ouverture de ce 51e festival, une pièce phare du 18e siècle, n'attend le sage de l'allemand Les Signe. Moi, je n'ai jamais été que spectatrice ici. Alors, les pierres, je les regarde, c'est des amis. En tête de distribution, un Samy Frais qui s'est fait très discret jusqu'à présent, mais qui devra bien, à 22 heures, affronter les 2200 spectateurs de la cour. 2200, pas un de moins, car on affiche complet.